Entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, l'art italien connaît une évolution paradoxale. Les peintres et les sculpteurs qui s'illustrent durant cette période continuent de bénéficier d'une aura tout à fait extraordinaire qui explique non seulement leur succès encore considérable dans leur propre pays, mais aussi le fait qu'ils sont de plus en plus demandés à l'étranger, notamment dans le Saint-Empire, en Angleterre et en Espagne, où ils ne sont pas rares à s'établir pendant quelques années. Pourtant, une grande partie de ce succès n'est pas à expliquer par l'originalité ou la nouveauté de leurs solutions formelles et iconographiques, mais plutôt par une remarquable connaissance des maîtres des deux piomentières du XVIIe siècle quand ils ne font pas référence à des maîtres plus anciens, ce qui leur vaudra aussi d'être critiqués pour être des artistes trop parfaits. C'est à l'étude de cette contradiction que nous consacrerons ce XVe chapitre, en commençant par nous intéresser à la manière dont ces artistes assimilent et synthétisent les principaux grands maîtres du XVIe et du XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Parmi ces maîtres italiens, Salvatore Rosa occupe une place un peu à part, car il est sans doute parmi eux le plus original, en marge des grandes orientations que nous évoquerons dans ce chapitre XV. Ce peintre d'origine napolitaine est né en 1615 et est mort à Rome en 1673, ville où il est actif entre 1635 et sa mort, hormis quelques séjours à Naples et à Florence. À Rome, il fonde une véritable communauté autour de lui, faite d'artistes, de poètes et d'acteurs qui se retrouvent chez lui. À la suite du caravage, il se construit la réputation d'un personnage au tempérament volcanique, aimant la controverse, publiant volontiers des satires et des pamphlets contre ses rivaux ou ses adversaires. Cela lui vaut d'ailleurs de devoir quitter Rome pour Florence en 1640, après une série d'insultes proférées à l'égard du Bernin, véritable artiste dominant de l'époque à Rome, et que Rosa accuse de régimenter la vie artistique. Il reviendra un peu plus tard à Rome. Ces œuvres vont dans la même direction. En s'appuyant davantage sur le goût satirique et parodique des bamboches, je vous renvoie à leur sujet à l'excursus qui leur a été consacré dans ce cours, Salvatore Rosa met en évidence, par l'absurde, les blocages formels et artistiques dont souffre Rome à partir des années 1650. Ces tableaux représentant des scènes de sorcellerie ou de brigandage, ou des paysages sauvages, avec leurs palettes très sombres, leurs touches très marquées, n'hésitant pas à déstructurer les formes, doivent être considérés comme des tentatives de créer de nouveaux genres de représentations alternatifs de ce qui existe alors. Comme, si j'ose dire, des dispositifs critiques, qui s'opposent frontalement à tout ce qui se fait alors à Rome, et qui sont comme les symboles d'une vie artistique qui, pré-ériclitant et structurée autour de quelques grands noms, ne parvient plus tout à fait à encourager, comme c'était le cas au début du siècle, de jeunes talents innovants. L'atmosphère mélancolique ou terrifiante qui rejaillit dans certains de ses tableaux mythologiques, historiques ou paysagers, doit être peut-être reliée au climat dans lequel travaille Rosa, mais aussi à sa volonté de secouer quelques-unes des traditions artistiques qu'il juge les plus pesantes. Pour Rosa, ce n'est plus tant le beau idéal, dans le sillage d'Hannibal Carache, ou le beau vrai, cher à Caravage, qu'il s'agit de viser, mais l'effet le plus direct et le plus puissant possible sur le spectateur, quitte à le choquer, quitte à l'effrayer, ou quitte à le décontenancer. De nombreux spectateurs insistent ainsi sur le caractère proprement sublime de ses œuvres. Le terme de sublime étant à l'époque à considérer en son sens ancien comme une forme de beauté presque excessive, extrêmement expressive, mettant aux prises le spectateur avec des images fortes, souvent caractérisées par l'horreur ou le danger. Nous reviendrons dans les chapitres que nous consacrerons au XVIIIe siècle sur l'importance de cette esthétique du sublime dans l'art des lumières, mais aussi sur les changements que cette notion connaîtra, notamment en Angleterre. Mais il n'est pas étonnant à cet égard de constater le succès toujours grand des tableaux de Rosa au XVIIIe siècle, dont témoignent par exemple les commentaires du peintre britannique Joshua Reynolds, pour lequel les œuvres de Salvatore incarnent ce qu'il appelle le style caractéristique, qui l'oppose au grand style de Michel-Ange, qui est tout aussi original, mais d'une différente façon. L'un des caractères les plus fortement marqués de cette espèce, auxquelles on doit accorder qu'il est inférieur au grand style, est celui de Salvatore Rosa. Il nous donne de la nature une impression particulière. Quoique dénuée de grâce, d'élégance et de simplicité, quoiqu'elle n'est rien de cette élévation et de cette dignité qui appartiennent au grand style, cette impression possède néanmoins cette espèce de dignité qui revient à la nature sauvage et non cultivée. Mais ce qu'on doit surtout admirer chez lui, c'est la parfaite correspondance qu'il a observée entre les sujets qu'il a choisis et la matière dont il les a traités. Chez lui, tout est d'une pièce. Ses rochers, ses arbres, ses ciels, jusqu'à son maniement, ont le même caractère rude et sauvage dont ses figures sont animées. Fait intéressant, pour Reynolds, l'art du peintre napolitain peut être diamétalement opposé à celui d'un de ses contemporains, Carlo Marata, que Reynolds admire, mais pour des raisons très différentes et non sans regretter une certaine forme de banalité dans leur beauté. On peut opposer, dit-il, au caractère de Salvatore Rosa, celui de Carlo Marata. Selon mon opinion, ce peintre n'a pas une grande vigueur d'esprit ni la force d'un génie original. Il saisit rarement l'imagination en exposant des qualités supérieures. Il ne nous cative pas davantage par l'originalité d'un artiste qui pense par lui-même. Il a connu et pratiqué toutes les règles de l'art. D'une composition de Raphaël, de Carrache ou de Rény, il s'est fait un style dont la seule faute est d'avoir ni défaut manifeste ni beauté frappante. Les principes de sa composition ne sont jamais fondus de sorte à former un corps uniforme, original en son espèce ou excellent sous tout point de vue. Tandis que les œuvres de Salvatore Rosa sont appréciées pour les risques qu'elles prennent vis-à-vis des règles de l'art, et cela malgré leurs défauts, les œuvres de Marata se font aimer, si j'ose dire, malgré leur qualité. Cet élève d'Andrea Sacchi connaît en effet sur le bout des doigts tous les grands maîtres italiens, de Raphaël à Pierre de Cortone en passant par les principaux médels bolognais comme Hannibal Carache, Cuidoreni ou Francesco Albani dit l'Alban. Et à partir des années 1660, après la mort des principaux maîtres que je viens d'évoquer, Marata devient l'un des peintres romains les plus appréciés et les plus demandés. Ceci étant dit, ce succès, Marata le doit autant à la parfaite synthèse qu'il propose de ses maîtres qu'à ses maîtres eux-mêmes, auxquels ils ne cessent de rendre hommage au risque de faire perdre à ses œuvres l'originalité qu'elles auraient peut-être eues s'ils n'avaient cherché constamment à se placer dans leur sillage et dans leur héritage, tombant parfois dans la copie de manière ou le plagiat. Car l'Omarata a mieux réussi que ceux que j'ai nommés en premier. Je pense qu'il a dû cette supériorité à l'étendue de ses vues. Outre son maître, André Asaki, il a en effet imité Raphaël, Ouidoreni et les Caraches. Il est vrai qu'il n'y a rien de très captivant dans l'art de Carle Marata. Mais cela vient d'un défaut qu'il ne pouvait complètement réparer. Un défaut dans la force des parties de ses tableaux. Cela, il est certain que les hommes ne sont pas égaux. On ne peut rapporter chez soi plus de denrées qu'on a emporté d'argent en partant au marché. Par sa diligence, Carle Marata a tiré de son fond tout ce qu'il pouvait. Mais il y avait indubitablement en lui une pesanteur qui s'est étendue de façon cohérente à son invention, son expression, son dessin, son coloris et à l'effet général de ses peintures. En vérité, il n'a égalé aucun de ses modèles en rien. Il y a très peu ajouté de lui-même. En cela, l'art de Marata s'oppose ainsi à celui de Salvatore Rosa ou encore à celui de Michel-Ange. Deux artistes qui n'ont pas hésité à concevoir des œuvres fortes, risquées, dans lesquelles les beautés expressives viennent en quelque sorte racheter certains défauts de perfection. Ce que j'ai voulu considérer ici, c'est le style le plus sublime et particulièrement celui de Michel-Ange, l'homère de la peinture. Je sais bien qu'il existe d'autres genres susceptibles de ce naturel qui constituent le principal mérite des parties les moins estimées de l'art. Mais en peinture comme en poésie, le plus hostile est celui qui tient le moins de la nature ordinaire. On peut recommander sans crainte un peu plus d'enthousiasme à nos peintres modernes. On ne peut pas dire que l'excès dans ce domaine soit le principal défaut de notre temps. Les Italiens semblent n'avoir jamais cessé de l'oublier depuis le temps de Michel-Ange jusqu'à celui de Carlo Marata. Et après ce dernier, ils sont même tombés dans la plus pathétique des insipidités où nous sommes toujours enfoncés aujourd'hui. Il est donc inutile de faire remarquer que quand j'oppose les peintres italiens et hollandais, ce n'est pas des peintres modernes que je parle, mais des chefs des anciennes écoles de Rome et de Bologne. Par ailleurs, je n'entends pas non plus inclure dans mon idée des peintres italiens l'école vénitienne que l'on peut regarder comme la partie hollandaise du génie italien. Cet enlèvement d'Europe est un bon exemple de la perfection paradoxale qu'évoque ici Joshua Reynolds au sujet de Maratin, pointant à la fois la maîtrise des moyens plastiques et techniques et leur relative insipidité, terme qu'il faut prendre ici en son sens premier, quelque chose qui n'a pas de goût, qui ne sent rien ou à peine. Très clairement, en effet, le tableau se présente comme un démarquage de célèbres œuvres de Titien ou de Paul Véronèse qui avaient été créées autour de ce sujet et que Maratta fait toutefois le choix de reformuler en imitant la manière propre de Guido Rény, l'un de ses maîtres préférés. Tout est parfaitement maîtrisé, mais peut-être trop bien maîtrisé, ce que regrette Reynolds quand il évoque par exemple la beauté des drapés des tableaux de Maratta. Carlo Maratta pensait que la disposition des draperies était un art bien plus difficile que celui même de dessiner la figure humaine et qu'il était plus facile d'enseigner le premier que le second à un étudiant, puisqu'on ne pouvait pas donner, disait-il, des règles aussi certaines pour la draperie que pour le dessin d'une forme correcte. Cela, peut-être, est la preuve de la faveur que l'on accorde toujours à ce en quoi on excelle le plus. Carlo Maratta, dit-on, se considérait comme particulièrement habile dans cette partie de l'art. Pourtant, chez lui, la disposition des draperies apparaît si ostensiblement artificielle que ce peintre est inférieur en cela à Raphaël, y compris dans cette partie de l'art qui a le plus contribué à sa réputation. Après la mort de Maratta, de nombreux maîtres continueront de cultiver la même veine synthétique, même si certains montreront une plus grande singularité. C'est le cas du peintre d'origine française Pierre Subleras, au XVIIIe siècle. Originaire de Provence, cet artiste se forme d'abord à Toulouse, dans l'atelier d'Antoine Riva. Il s'installe ensuite à Paris grâce à une bourse de la ville de Toulouse où il gravit rapidement les échelons de la carrière académique, remportant en 1727 le grand prix de l'Académie royale de peinture et de sculpture avec ce serpent d'airain qui mêle à l'attention à l'expression des passions qu'il tire notamment de son étude des tableaux de Charles Lebrun, un coloris fort tenu, homogène, unitaire, qui montre sa connaissance des maîtres vénitiens et flamands du XVIe et du XVIIe siècle. L'obtention de ce grand prix lui permettra entre 1728 et 1735 d'être pensionnaire de l'Académie de France à Rome, lui offrant la possibilité de compléter sa parfaite connaissance des maîtres anciens et contemporains. Très rapidement, il devient l'un des peintres les plus demandés de Rome jusqu'à sa mort en 1749, réalisant d'importants retables d'église mais recevant aussi de prestigieuses commandes comme ce portrait du pape Benoît XIV en 1740 où il associe au modèle de Raphaël et de Titien une technique fort précise, méticuleuse, plus proche de celle des Caravagesques ou de Diego Velázquez. Comme le montre cette étonnante vue d'atelier, un véritable caprice lui permettant de se mettre en scène, entouré de ses meilleures compositions, Sublérace se targue d'ailleurs d'être le maître le plus varié et le plus complet de son temps. Un autre exemple de l'éclectisme brillant de Sublérace est ce repas chez Lévi, commandé par les chanoines du Latran pour leur couvent d'Astie, situé près de Turin. Sublérace réussit l'exploit d'y associer la manière de deux maîtres que l'on pourrait juger à priori comme contradictoire. D'une part, la composition marquée par un format fortement horizontalisé et le coloris clair et brillant renvoie au modèle de Paul Véronèse que nous avons l'augment analysé dans un chapitre précédent. À la différence du maître védicien dont nous savons qu'il avait en réalité en tête une sainte scène, Sublérace met en revanche l'accent sur l'intervention de Marie-Madeleine qui lave les pieds du Christ selon le récit évangélique et aux grands dames des autres convives qui ne comprennent pas le sens de ce geste par lequel Jésus montre sa charité et accorde son pardon à la pécheresse. D'autre part, la maîtrise du dessin, des proportions et des contours fortement marqués ainsi que la grande rigueur et lisibilité de la composition constituent des moyens pour Sublérace de rendre hommage à un autre peintre romain d'origine française, Nicolas Poussin. Carlo Marata est dans une moindre mesure Pierre Subérace incarne ainsi une certaine forme d'orthodoxie romaine. Mais ce culte des maîtres se retrouve également dans d'autres villes italiennes comme Venise avec les œuvres de Sebastiano Ricci et de Giovanni Antonio Pellegrini. Le premier a été l'élève de Federico Ciarvelli puis, selon toute probabilité, de Sebastiano Mazzoni à Venise. Mais ses véritables maîtres sont les grands peintres vénitiens du XVIe siècle dont il est l'un des meilleurs spécialistes de son temps lui permettant de mener une carrière brillante à Venise principalement nourrie par de grands retables d'églises mais aussi des décors et de petits tableaux mythologiques. Ses talents sont aussi demandés dans d'autres villes comme Bologne entre 1680 et 1682, Parme entre 1685 et 1686, Turin en 1690 et en 1725, Rome entre 1692 et 1693 puis en 1701 et encore entre 1717 et 1720, Milan en 1694, Florence entre 1706 et 1707 mais aussi à Vienne entre 1702 et 1703, Londres entre 1711 et 1714 ou encore Paris en 1715. Si, nous le verrons, Ricci n'a pas été insensible aux nouvelles solutions formelles adoptées par les grands décors de Luca Giordano, notamment à Florence, le principal artiste de référence de Ricci est Paul Véronès, dont il réalise volontiers des copies et auxquelles il emprunte en particulier son goût pour le traitement minutieux et brillant des manetières et des étoffes ainsi qu'un coloris très clair et sans ombre noire. A cet égard, l'historien de l'art italien Luigi Lanzi n'a pas tort de souligner à la fin du XVIIIe siècle le caractère de pastiche d'un grand nombre des œuvres de Ricci. Il eut en commun avec Luca Giordano l'habileté d'imiter n'importe quelle manière lorsqu'il avait à représenter quelque sujet que ce soit. Il lui revenait en mémoire comment l'aurait traité tel ou tel maître et il en profitait sans malice, même s'il ne s'était pas appuyé sur la technique du dessin dans ses premières années et il en a pris assez plus tard ce perfectionnement inlassablement dans les académies qu'il fréquentait encore à l'âge adulte. Les formes de ces personnages ont la noblesse, la beauté, la grâce et la manière de Paul Véronèse. Leurs attitudes sont naturelles au-delà du mode commun, vives, d'une très grande variété. Les compositions sont régies par la vérité et le bon sens. Bien qu'il fût très bon dans le maniement du pinceau, il n'en abusa pas, comme beaucoup l'ont fait, à la va-vite. Ces personnages sont dessinés avec précision et détachés des fonds qu'il peint souvent d'un bleu magnifique sur lesquels il triomphe. Dans cette œuvre, on voit ainsi comment Ricci parvient à marier harmonieusement une composition dynamique, riche, complexe, qui doit beaucoup à Pierre de Cortone mais aussi à un coloris assez proche de celui de Paul Véronèse ainsi que de ses compositions de sainte conversation. Cette formule connaîtra d'ailleurs un très grand succès tout au long du XVIIIe siècle comme le montre, par exemple, cette copie dessinée par Jean-Honoré Fragonard lors de son passage à Padoue entre 1760 et 1761 qui insiste surtout sur les rapports contrastés mais fluides des masses claires et sombres. L'un des meilleurs élèves de Sébastien Ricci, Giovanni Antonio Pellegrini, sera d'ailleurs capitalisé sur les succès de son maître après avoir fréquenté les ateliers de Girolamo Genga puis de Paolo Pagani. Son inscription parfaite dans la vie artistique vénitienne est confirmée d'ailleurs par son mariage en 1704 avec Angela Carriera, la sœur de la célèbre pastelliste vénitienne dont nous reparlerons à l'épisode suivant. Mais Pellegrini, comme Ricci d'ailleurs, fera également carrière à l'étranger. Il séjournera d'abord à Rome entre 1700 et 1702 puis commencera un long périple européen qui lui permettra de passer par Londres entre 1708 et 1713 puis travaillant dans le Saint-Empire notamment à Dusseldorf en 1713 entre 1715 et 1716 à Hannover en 1716 à Dresde en 1725 à Vienne entre 1725 et 1730 ainsi qu'à Anvers entre 1716 et 1717 dans les provinces unies à Amsterdam entre 1717 et 1718 à La Haye en 1718 et à Paris à trois reprises entre 1719 et 1720 en 1722 et en 1723. Dans ce tableau peint pour la cathédrale de Padoue c'est aux plus célèbres saintes conversations vénitiennes également comme celles de Titien ou de Paul Véronèse mais aussi aux coloris clairs des grands décors de Luca Giordano que les regards de Pellegrini se tournent même s'il leur ajoute une touche extrêmement vive presque esquissée qui sera sa véritable marque de fabrique et permet au retable d'acquérir une plus grande harmonie chromatique à une certaine distance. L'art italien de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle est donc pour ainsi dire pris à son propre piège. À la fin du XVIe siècle un certain nombre d'artistes dont les caraches ont été sans doute les plus importants ont insisté sur la nécessité de se détacher des excès de la belle manière jugée trop artificielle trop exclusive pour développer une esthétique plus variée et plus ouverte. Or cette esthétique s'est précisément développée tout au long du XVIIe siècle mais au prix d'une autre forme de standardisation qui ne passe plus par l'imitation exclusive de Bickelange de Raphaël et de leurs suiveurs mais de l'ensemble des grands maîtres modernes. Le résultat a celui d'une peinture que l'on peut juger éclectique et qui hésite désormais à prendre des risques tout du moins en Italie. Il serait toutefois excessif de réduire l'art italien de cette période à une sorte de syncrétisme artistique. Dans deux domaines au moins les artistes italiens demeurent innovants dans l'imitation de la nature d'une part et dans les grands décors d'autre part. Commençons dans le prochain épisode à étudier la première question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada